Madame la Présidente, chers collègues, vous m'entendez Madame la Présidente ? Parce que Sacha Briand a parlé si fort que ça m'a déclenché un accouffaine en fait. Nul n'a besoin de lire jusqu'à la fin le rapport du GIEC pour s'en alarmer. La décarbonation de nos modes de déplacement, c'est un enjeu essentiel pour réduire notre empreinte carbone. Mais quand l'alternative à la voiture n'existe pas, quand les prix de l'offre, et les prix et l'offre de transport en commun et dissuasifs, qu'est-ce que l'on fait ? On reste à la maison, on reste chez soi, enfermé, loin d'un emploi, d'une formation, loin de l'autre, loin d'une découverte et de ses émerveillements ? Évidemment, ce n'est pas la vision du progrès que défend la majorité régionale. Ce n'est pas notre vision d'avenir que d'assigner les habitants à résidence et de penser à reculons. Entre le pouvoir d'achat des habitants, la lutte contre le réchauffement climatique, vous l'avez dit, entre le porte-monnaie et la planète, la région ne choisit pas pour mieux renoncer, non. La région innove, elle incite, elle s'engage. Nous savons tous ce que le coût des mobilités engendre, comme privation sur les budgets des familles, des étudiants et des plus précaires. Et nous appelons particulièrement à Toulouse Métropole sur une baisse du ticket de métro qui est aujourd'hui à 1,80 euros à Toulouse. Nous savons aussi que le maillage du territoire régional en mobilité collective, en train, en bus, en mobilité privée également, le covoiturage, le vélo, enfin toutes les autres alternatives pour se déplacer, cela représente un levier en termes d'accès à la formation, à l'emploi, parce que dans de nombreux cas, on ne trouve pas un emploi en traversant la rue. Et sur ce point, et dans le cadre de ma délégation Nouvelles Chances, j'ai pu constater justement l'aspect positif des mesures que nous avons prises dans le cadre du plan pour l'embauche, pour les mobilités des demandeurs d'emploi, des jeunes des écoles de la deuxième chance, des stagiaires en formation préqualifiante, des jeunes à qui on redonne la clé d'un avenir professionnel et à qui s'ouvrent de nombreux horizons. Mais parce que, vous l'avez dit, Madame la Présidente, l'immobilité, c'est une fermeture sur le monde, un rétrécissement de la vie, un sentiment d'être oublié. Et lorsqu'on lève ce frein essentiel, oui, les jeunes, les demandeurs d'emploi retrouvent un emploi, une formation, ils retrouvent de la dignité et de l'espoir dans l'avenir. Alors, Christian Saf le rappelait, la région Occitanie a toujours fait de la mobilité une priorité en particulier pour les jeunes parce qu'il est question de conjuguer et non pas de séparer l'égalité territoriale, la justice sociale, la lutte contre toutes les déterminations quelles qu'elles soient, la préservation de notre environnement et du développement économique harmonieux de notre territoire. Et comme ce rapport en atteste, penser notre territoire pour le quotidien et l'avenir de ses habitants, c'est ne rien lâcher pour trouver des solutions qui concilient toutes ces ambitions solidaires et innovantes. Et nous avons innové, nous avons rappelé tous les dispositifs, plus égal zéro, plus égal flex, 44%, oui, d'usagers supplémentaires depuis 2016 sur le train. Et aujourd'hui, avec l'extension à tous, à tous les jeunes des 12 ans sur les trains Lyo et les lignes régulières, eh bien, nous faisons encore davantage, nous ancrons l'accès à la gratuité pour les jeunes, car nous voulons créer un réflexe, une habitude pour les jeunes, celle d'utiliser les transports collectifs. Nous répondons à une demande, et nous les écoutons, les jeunes, comme évidemment les a écoutés Guillaume d'Almeda Chavez. Et nous savons que le climat, pour eux, c'est une préoccupation, pour ne pas dire, pour certains, une anxiété. Nous envoyons aussi un message fort aux familles, prises à la gorge par l'inflation, en protégeant par ce biais leur pouvoir d'achat. Nous envoyons un message fort à tous ceux qui considèrent que lutter contre le réchauffement climatique, c'est synonyme de contrainte, c'est liberticide, c'est du sang et des larmes. Au contraire, nous démontrons qu'une mobilité co-responsable, c'est plus de liberté, de solidarité. Je vous remercie.